On est dans le match à un quart d'heure de la fin. Mais après, au niveau de la prestation collective, on a vraiment loupé complètement notre match. Donc on est très déçus. C'est une leçon, je pense. Et il faut en tirer des conclusions. Et ça passera par un match accompli dès ce week-end. Ouais, on n'a pas le choix. Mais c'est surtout que contre Bayonne, on veut vraiment montrer le vrai vieillage du casse rolympique et tout ce qu'on met en place durant la semaine et tout ce qu'on a été capable de faire les semaines précédentes. On est capable de faire des grands matchs et des grosses prestations. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Parce qu'aujourd'hui, on a trouvé vraiment notre rythme de croisière. Et vraiment, je pense réellement que le match du Sud français est vraiment un petit accro. Je pense que c'est un accro. Le top 14, il n'y a pas de petite équipe. Donc on sait très bien. Là, on est tous prévenus que Bayonne va venir avec des intentions à Cast. Voilà, depuis le début de saison, toutes les équipes veulent batailler sur tous les terrains. À l'extérieur, nous, on le fait tous les week-ends. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas avec des intentions. Oui, c'est un match important déjà pour le classement. Puis je pense qu'on a tous à cœur de sortir à la fin du match avec le sourire. Ça fait quelques semaines qu'on est un peu déçu, qu'on sort frustré. On a envie que nos supporters et nos partenaires regardent le match et le sourire et soient fiers de nous. Cette équipe a un très très gros cœur et un très très gros état d'esprit. Donc aujourd'hui, ils vont aussi se resserrer. Ils vont être frais parce qu'ils n'ont pas joué pour le coup. Mais du coup, ils ont pu récupérer aussi du monde. Ils ont pu se régénérer et arriver en forme des dimanches. Donc on s'attend à quelque chose de difficile. Quoi qu'il arrive avec ce résultat, il restera encore beaucoup de matchs. Évidemment qu'on va tout faire pour gagner ces matchs. Mais dire que c'est un tournant de la saison aujourd'hui, et pour eux et pour nous, c'est encore un peu tôt.